Salut à tous c'est Sullivan, allez bah on est parti ce soir ou demain matin dépendra quand vous le verrez pour une grosse découverte sur la seconde partie du DLC de pokémon épée bouclier et donc bah là j'arrive tout de suite je viens juste de lancer le jeu pour m'assurer qu'il n'y avait pas une grosse mise à jour qui m'attendait non le téléchargement s'est fait tout seul dans son coin et donc direction couronneige j'ai le passe couronneige tout va bien et je dois aller à la gare de brasswick pour atteindre cette destination vous avez reçu un passe allez oui j'ai compris on va aller à brasswick alors ça fait quelques temps que j'ai pas joué à pokémon on va tâtonner un peu voilà alors brasswick brasswick oh bah c'est sympa c'est là ouais il a bien compris où je voulais aller le jeu bon alors pokémon je suis pas un grand expert très clairement j'ai pas fait tous les épisodes j'ai par contre j'ai bien joué quand même sur épée bouclier au point d'avoir les 400 pokémon de galard et je n'en suis pas peu fier et j'ai eu la plupart des pokémon de l'île iso l'armure la première partie du dlc aller si on est à la gare mais oui j'ai également un passe couronneige tu sais ils se vendent avec où est ce que tu veux te rendre mais de l'armure non on va à couronneige et on va arriver donc à couronneige deuxième partie de ce dlc honnêtement j'ai pas été hyper fan d'isoles armure ça permet de visiter le sud du pays ouais pas hyper fan d'isoles armure alors pas mauvais mais très moyen très moyen par contre j'avais plutôt bien aimé moi pokémon épée bouclier là où il a été pas mal critiqué moi j'ai trouvé ça correct juste correct après je marche toujours très très bien dès qu'il s'agit de faire de la collection de trucs à notre professeur préféré enfin l'une de nos professeurs préférés je suis biologiste moi alors elles ont toutes la même tête alors parce qu'on l'a déjà vu elle des pokémons rares ou préhistorique ont été aperçus à couronneige tu veux bien m'aider les étudier non allez même au pokédex à jour ça serait une bonne chose mise à jour du pokédex en cours j'ai maintenant le pokédex de couronneige c'est dommage qu'ils aient pénifié les pokédex on a le pokédex d'isolarmure de couronneige et de galard j'ai déjà trouvé ça un peu nu nu sur isolarmure alors pokédex on va voir ce que ça donne voilà donc j'ai bien mes 400 pokémon de galard sur isolarmure j'en ai 197 je crois qu'il y en a 210 à peu près et sur couronneige j'en ai déjà 136 parce que bah il y en a déjà pas mal qui existe à galard essentiellement j'imagine et je sais pas combien il y en a en tout je pense qu'on doit être à peu près dans la même base qu'isolarmure à un peu plus de 200 sans doute ah et je voulais voir la map qu'est ce qu'elle nous réserve cette map elle révèle une zone ah oui oui ça a l'air un peu plus grand qu'isolarmure ça a l'air allez on va y aller bonjour toi ouais on s'en va il est beau ouais ouais je sais c'est mon avatar il a trop la classe ou presque bienvenue à couronneige le pays où il fait froid papa t'es relou tu me lâcherais pas un peu alors on va voir qui ah bah on vous connaît pas vous alors on vous connaît pas si le monsieur on l'a vu dans tous les trailers mais elle pas trop moi ça me dit rien je veux juste partir en expédition au grand entre au grand entre dynamax j'ai pas besoin que tu m'accompagnes j'ai envie de me facter avec des pokémon dynamax rares moi bah oui et justement il y en a plein là bas bah oui c'est fait pour ah 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 t'en fais pas va si tu rêves d'aventure tu vas être servi je connais un endroit bien plus fun que ton grand entre dynamax tu vas voir les vacances avec papa ça va te l'éclate ok non bah non 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 papounet il a l'air gentil hein mais mais ça va pas être l'éclate avec lui je pense je vais prendre ma grosse voix si tu m'écoutes pas mais t'as cru que j'avais quel âge ah s'il te plaît toi ah bah tu tombes bien tu tombes au bon moment mon père en train de me prendre la tête tu pourrais pas me filer un coup de main bah oui de toute façon je peux aller t'aider dans des antres attraper des pokémon rares dis donc jeune homme t'es en train de draguer ma fille non je draguerai si je te bats ça devrait convaincre la petite de m'accompagner allez salut moi c'est Dylan alors Dylan il a été présenté un peu comme le rival si j'ai bien compris mais je pense pas que c'est un rival classique si au final c'est plus quelqu'un qui va nous accompagner et nous expliquer tout ce qui est entre dynamax fais gaffe je suis plutôt balèze oui alors le problème c'est que j'ai pas pu choisir mon équipe je savais pas qu'on allait me taper dessus je sais pas ce que j'ai moi dans mon équipe ouais pas cher Aja oh la la alors dans mon équipe j'ai deux pokémon morts mon arché long archéolong pardon par curiosité j'ai qui en deux oh la 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 on est mal barré oh la vache qu'est ce que je fasse mais fallait me prévenir non allez on va on va essayer de passer en forçant avec l'archéolong qu'est ce que je fais moi on va voir le métal laser est pas très efficace elle commence bien cette partie lui il m'attaque en premier oh la vache alors il faut vite que je change de pokémon mais la loose pour démarrer vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc mais il est beaucoup plus faible pyrax et les autres aussi sont super faibles en fait ça c'est mon archéolong dont je me servais sur isole armure pour capturer des tous les pokémon qui traînaient sur la fin pour la simple raison c'est qu'il a la capacité d'endormir les gens aïe bon au moins ça l'affaiblit on va essayer de l'avoir à l'usure alors là maintenant je suis avec un pokémon 70 oh mais j'ai rien d'efficace c'est une blague oh la la on va ramer bienvenue dans ce combat tout pourri bon au moins il est brûlé il va se prendre de la glace moi je vais me soigner sa déposition j'en ai c'est le moment d'être à d'un pas vraiment mais bon allez alors on a un nouveau thème de combat c'est pas mal alors je fais un petit pari là on va utiliser une potion max sur l'archéolong pour qu'au prochain tour quand le pachiraja sera tombé je revienne avec mon archéolong et j'espère qu'au moins il n'aura pas que des coups pas efficaces du tout à proposer ça c'est fait veux-tu changer de pokémon ? oui non parce que j'ai des bons pokémon sinon bon la musique des combats elle est mignonnette je suis solide comme l'acier plus on me frappe plus ma détermination se renforce mais quel débutant j'ai fait d'arriver ouais bah ça à mon avis l'archéolong il va pas aimer mais que d'arriver sans changer mon équipe c'était super efficace heureusement c'est super efficace mais ça m'a pas fait très mal ah ça ça m'a fait très mal par contre il lui reste un point de vie il lui reste un peu plus qu'un point de vie il pourra pas me le faire deux fois ça alors le problème c'est que je suis lent donc je vais me prendre voilà j'ai pas grand chose d'autre à faire que de rappeler l'autre ami oh la vache pyrax et on va tricher un peu voilà bon après j'ai des pokémons qui en sommeillent derrière je serai pas totalement perdu si les deux tombent mais quand même voilà parce que je savais très bien que pyrax allait pas tenir longtemps mais archéolong qui va pouvoir revenir tout frais tout beau tout neuf va me permettre de gagner ce combat tant bien que mal voilà l'équipe de la loose enfin en même temps je suis presque fier de moi à me dire qu'avec mon équipe de deux bras cassés j'aurais vaincu de level 70 allez oust alors là comme d'habitude le grand nœud de service quoi comment ça tu m'as battu mais t'es trop fort oh je m'y attendais pas voilà quelle surprise ah ben voilà c'est très surprenant alors par contre maintenant c'est des level 70 apparemment qu'on va se taper c'est plus des level 60 et la petite pivonia s'est barrée pendant ce temps là mais oui c'est ma fille idiot il voulait faire un petit voyage en famille avec sa fille quelle bonne idée elle a sauté sur la première occasion pour filer en douce ah 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 c'est le moins que on puisse dire ouais bon il est un peu exubérant mais bon il est marrant enfin marrant l'embêtant c'est que je peux pas faire le voyage bah oui tu vas pas voyager tout seul on comptait enquêter sur les légendes locales oh mais j'y pense ma petite pivonia a mentionné pivonia ouais c'est ça un grand tentre dynamax bah oui ça fait 4 fois qu'elle veut y aller ah allez direction le grand tentre dynamax alors j'aurais bien aimé y aller moi aussi mais apparemment je ne suis pas invité à la fête alors attends on va refaire les choses bien on va déjà soigner l'équipe de bras cassés et on va se prendre une vraie équipa alors ma vraie équipe allez les boîtes les boîtes les boîtes hop bah oui c'est quand même mieux ouais la team bourrin et on va finir ah je suis force ça serait un petit peu bourrin allez mes delphées c'est mes delphées et c'est là vraiment vous allez voir que je me tapais la honte je les connais mal les pokémon non viens par là viens par là ouais c'est pas tout à fait ce que je voulais faire tac 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 voilà ah non mais j'ai un classement c'est très précis ils ont rien à foutre là voilà allez on va repartir à la découverte bon je suis quand même alors mon équipe quand même pour vous la présenter mon équipe de base archéolong que je ne trouve pas particulièrement puissant mais il a l'immense avantage d'endormir les ennemis zéro non zeraoura bah lui il a été filé gratos sur un événement il n'y a pas longtemps donc c'est toujours bien d'avoir un petit level 100 comme ça en stock zamazenta je l'ai obtenu par échange donc je suis content ce qui me permet d'avoir zamazenta et zasyan ce qui est en théorie pas possible dans la même version du jeu mais voilà j'en ai eu un par échange donc ça c'est cool fulgudog pareil pas hyper puissant mais sa cage éclair permet de donner une paralysie ce qui est toujours pratique avec archéolong si jamais le dodo ne suffit pas et mélo delphée parce que j'aime bien mélo delphée voilà et puis sinon petit tour dans le pokédex pas du tout petit tour petit tour petit tour mais pardon c'est là je suis rêvé donc qu'est-ce que j'ai à vous proposer donc là bon à peu près j'ai tous ceux que j'ai capturé dans l'épée bouclier ouais à certains dont je suis assez fier un lancorien il n'était pas évident évident bon Hoshifur celui il vient de d'isole armure Dracofoe je l'ai parce que c'est un shiny c'est pour ça qu'il est là alors un gros doudou un samouraï un togekis pur but oui bon il est facile torga mort aussi il est très facile axel gore galamé pour acharaja aussi c'est facile à attraper il y a un peu de tout là-dedans lui par exemple c'est pas facile à attraper le galvagon gros doudou ok allez j'ai quoi d'autre après on va pas tous se les faire là j'ai des oeufs je ne sais pas ce qu'il y a dedans ouais ça raccroll wagon mine et givrali ah bah oui j'ai tous les pieds tous les évolis aussi qui sont quelque part enfin voilà il y a un peu de monde et j'en suis pas peu fier voilà on pourra faire une vidéo d'une heure où je vous parle de mes pokémons regardez comme ils sont beaux ça aussi lui la dracarmin je sais j'ai bien galéré pour l'avoir voilà bon allez on va repartir tout de suite à ce qui nous intéresse quand même un peu plus c'est l'aventure qui me dit pas spécialement où elle est euh bon allez je te connais pas toi hop alors on va pas se faire que de la capture je vous rassure l'idée c'est quand même d'avancer un petit peu dans l'histoire parce qu'elle nous propose voir les nouveaux pokémons comme lui alors quand je dis nouveau moi je l'ai jamais vu bah j'ai pas d'hypnose mais quel idiot alors bah là je vais la sauver en un coup donc ça sert à rien ce que je viens de faire ah non ah ça se passe pas mal d'ailleurs est-ce qu'il va avoir des dégâts de glace lui non donc c'est bien je vais pouvoir le mettre dans le rouge comme ça donc là RKO donc t'es gentil tu me fais pas un coup critique sauf que je suis gelé ça me bloque tous les coups le gel d'accord non mais je me charge non top merci c'est bien t'as bien visé RKO donc on va pas y aller à la pokéball on est d'accord hyperball il a 4 points de vie on s'acharne d'accord d'accord quand même c'est que vu son niveau je peux pas lui balancer un Fulgudog parce que pour le paralyser il me faudrait la possibilité de lui faire un tout petit peu de dégâts et là il se prend deux coups même pas il se prend un demi coup il meurt allez gagné vous avez attrapé un hexagène alors ça oui les pros vont vous dire pourquoi amener des level 100 dans une équipe qui peuvent pas gagner un EXP ça sert à rien c'est débile oui je suis d'accord et alors en fait tout ça ça voulait non bref alors le problème c'est que je ne sais plus comment ça s'appelle le truc c'est de l'huile ouais c'est ça voilà et regardez-moi cette belle équipe allez on s'en va bon il y a plein de nouveaux Pokémon non lui il est pas nouveau du tout lui il est nouveau ah mais qu'est-ce qu'il se passe par là ah bah voilà mon scientifique voilà le grand antre d'Inamax ma fille doit être à l'intérieur oh tu m'as suivi mes créants allez t'as qu'à venir avec moi tu m'étonnes Pivonia mais quelle idée d'appeler sa fille comme ça ça se fait pas oh t'es gros toi oui je ramasse les watts sur le chemin non je ne ferai pas 400 captures parce qu'on a autre chose à faire les captures on verra ça après on va essayer de voir quand même un peu d'autres environnements que ces terres enneigées oui bon tant de chargements rapides ça on connaît Pokémon c'est assez simple mais puisque je vous dis que c'est pas possible ma petite pivonnée elle a pu passer mais mais je veux partir en expédition malheureusement je peux pas vous laisser passer bah oui je suis venu tu m'as proposé cette scientifique commence à me taper sur les nerfs une expédition dynamax n'est pas sans risque je peux pas vous laisser y aller comme ça bon on est au moins tout de suite mis dans le bain on sait qu'on va faire du dynamax vous le connaissez non non franchement je m'en serais passé mais c'est pas grave écoutez les consignes de sécurité si au moins l'un de vous deux a compris je vais vous laisser y aller ensemble ah bah c'est ça qui va nous permettre de faire des combats du haut bah oui c'est aussi la nouveauté là dedans alors c'est une obligation allez on va essayer de savoir comment ça se passe le content dynamax est un labyrinthe souterrain qui habite des pokémons rares normalement impossible à croiser à galard ok expédition dynamax former une équipe de quatre joueurs ouais bon ça va moi je suis tout seul ou j'ai mon pote collant un pokémon légendaire se trouve tout au fond et c'est comme ça qu'on va trouver tous les légendaires dans une expédition dynamax chaque joueur choisit un pokémon d'emprunt ah ouais ok d'emprunt la vache là je peux pas partir avec mes level 100 quoi votre équipe de joueurs devra décider cachement emprunté à chaque intersection vous vous battrez ensemble dans des raids dynamax contre les pokémons que vous rencontrez remplacer votre pokémon en capturant ceux que vous trouvez pour aller jusqu'au bout ça ça va ouais ouais bon là on te sort une excuse à deux balles pour que tu puisses pas embarquer tes propres pokémons et uniquement prendre des d'emprunt c'est dangereux oh là là quel énergumène ou là 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 il ressemble beaucoup professeur au président chenrose oui c'est ce que je vous disais d'ailleurs niveau design ils ont pas été chercher trop loin son design oui j'ai le courage d'y aller bonjour madame ah mais moi j'ai peur ah je n'ai pas de dynamaxium donc voilà ça sera pour plus tard ah la caméra n'est pas du tout libre j'adore ça ah mais je savais bien que la scientifique elle avait des clones non ouais j'aurais pas parlé à la fille bon c'est pas grave allez on y va mais de quel renfort tu parles d'accord mieux vaut ne pas y aller sans renfort oui d'accord oui d'accord fallait parler avant bon bah j'espère que pour la première expédition ils vont être gentils pour une première expédition il est conseillé de ne pas chercher d'autres joueurs afin de se familiariser avec les règles ouais je suis déjà un gros boulet qu'est-ce que l'on me propose pourquoi il est une étoile lui bon allez je sais pas ce que ça veut dire allez on abrège et c'est parti pour l'aventure ou alors généralement l'ordinateur c'est vraiment des random ah oui il faut connaître les d'accord et c'est là encore je vais me taper la honte bon alors je suis bien content d'avoir de l'eau à la fin parce que je crois que mon pokémon plante est puissant contre l'eau donc ça c'est évident je vais peut-être enfin apprendre les forces et les faiblesses comme ça parce qu'alors vraiment je suis une quiche dans ce domaine à part que le feu est fort non l'eau est forte les plantes sont fortes face à l'eau on leur apprend bof 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 attaque je comprends pas pourquoi c'est juste efficace bon bah écoute allez et on est parti pour affronter le tarambule alors le tarambule je crois que j'en ai déjà une dans mon équipe enfin j'en ai déjà capturé une donc bon je suis pas pressé pressé je me suis pris une grosse claque ça ne marche pas très bien alors j'ai coupé toutes les animations je préfère le dire tout de suite je vais essayer de leur faire un peu de vie oui parce que c'est très long c'est tout le temps la même chose si vous connaissez pokémon bah tant mieux vous vous dites qu'il n'y a pas besoin de les voir si vous connaissez pas bah tant pis ça va être long cette histoire ça va être très long heureusement que mes copains ils tapent plus fort que moi je tente tout j'ai rien de super efficace bon ça ils ont pas changé c'est toujours la même musique c'est toujours le même style d'accord je pensais que j'allais lui mettre du venin mais non au moins il n'a pas oulala la claque il n'a pas la protection des pokémon dinamax classique qui les rend beaucoup plus loin à combattre allez on retente un giga sensu j'ai l'impression qu'il me tape que moi on peut pas taper les autres là ? pourquoi c'est moi qui prends tous les coups ? ouais ça rend de la vie c'est bien ah monsieur mime a pris grosse claquasse mais il n'est pas mort allez c'est fini ? et pas encore ah si alors est-ce qu'on peut l'attraper ? ouais allez on va lancer la pokéball peut-être qu'on ne l'attrapera pas ? ça arrive à des fails là-dessus en plus comme j'ai pris la pokéball de base mais bon je l'ai déjà ah bon il n'y a même pas eu le choix là ok il n'y a pas eu de suspense tu as une tarombule ? ouais mais j'en ai déjà au moins une euh... au insecte en fait il ne m'intéresse pas euh... voilà il est au vol mais il n'avait pas feu au moins avec un pokémon haut sur du feu ça devrait bien se passer c'était extrêmement fléde ce que j'ai vu sur la carte bon c'est pas bien grave bonjour un mélancolux alors comme ça ne dit rien mais je n'ai pas forcément de tête tous les pokémons que j'ai attrapés il y en a quand même un peu plus de 400 et oui c'est ce que j'espérais ouais ça c'est cool ça devrait taper bien fort ouais ouais allez je peux pas me dynamaxer d'habitude c'est toujours moi le premier qui l'a... il va être plus rapide celui-là je pense qu'en 2 tours ça va pas se faire mais en 3 tours on va le faire tomber par contre c'est plus du tout en mémoire il est haut le dernier de mémoire je crois allez au revoir mélancolux bah c'est une solution c'est entre d'enchaîner des captures diverses et variées de pokémon plus ou moins rares après c'est du total aléatoire donc je pense qu'il y a certains très très rares va falloir vraiment enchaîner enchaîner avant de tomber dessus mais surtout moi ce que j'attends c'est s'il y a un légendaire tout debout alors eh ben je vais changer parce qu'il a le feu et je suis quasi sûr que le dernier oh là ah mince il y en a encore un il y en a encore un euh elle est électrique je sais plus ce qu'il est le dernier si on le voit pas il y en a encore plus il y en a encore plus il y en a encore plus on s'y attendait alors dans le genre on a pas dit que c'était des pokémon rares là dedans ouais j'ai que de l'efficace on va taper très fort allez les copains vous m'aider hein voilà allez crame un peu mon ami oh enfin allez on va lancer toute la puissance du dinamax du dinamax taïo non mais c'est pas le mot pokémon déjà je l'ai oublié bon au moins c'est pas trop mal parce qu'on s'est quand même très mis de vide dans le bain moi j'avais trouvé ça aussi un peu ennuyé dans l'isole armure ça démarrait pas on partait faire des quêtes à la noa gauche à droite c'était euh ouais c'était un peu le problème de l'isole armure scénario assez léger bon on verra si le scénario est meilleur je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps de le voir mais euh parce que rien que déjà sortir d'un entre c'est long allez il prend le temps d'achever un gros toutou alors est-ce que j'ai déjà dit que je trouve que les pokémon dinamax et pour la plupart sont extrêmement moches j'ai énormément de mal avec les designs dinamax ça me fait tout le temps penser à d'immenses poupées gonflables regarde Fulgudug enfin on voit même pas les yeux il y a aucun les yeux ils sont peints sur un modèle 3D euh pourquoi je dirais là ouais allez je vais l'attraper il est peut-être level 70 bah non le mien j'en ai un qui est au moins level 80 ouais pas grave ils font des petits ensemble ouais j'ai des problèmes avec ces designs ça passe mieux sur des petits pokémon que sur des géants comme ça le Fulgudug tag normal ça va Fulgudug géant ça va pas c'est comme Pyrobut Pyrobut géant c'est une catastrophe oh quand je parle de poupées gonflables je pense à Pyrobut hein qu'est-ce qu'il est moche alors est-ce qu'on change ? c'est quoi ces stats ? je vais garder le même parce que je crois si c'est un pokémon flotte à la fin je suis pas bien du tout et voilà et je l'avais dit c'est pour ça que j'avais pris une plante au début et l'électricité aurait été tellement bien face à la flotte enfin je crois ouais je suis quasi sûr spécune ah ça commence à devenir intéressant ça oh la vache faites des bons choix qu'est-ce que j'ai là ? ah je peux changer oui non bah non pourquoi tu me parles de l'équipe si je peux pas le changer ? bon bah heureusement j'ai une attaque offerte ça doit être nature hein plante alors dès qu'il m'attaque grosse claque et bah oui et puis forcément il m'attaque au moins en premier oh ! allez en fait ça lui fait même pas de dégâts bon bah les copains vous faites le boulot hein c'est super efficace il a perdu 3 points de vie qu'est-ce qu'il va se passer ? alors j'ai quoi ? j'ai la limite ? ouais j'ai une limite de 3 KO si toi aussi tu sens que ça va pas le faire ah oui lancer du feu sur de l'eau ça va être bien tiens oh la la c'est perdre je sens parce que là ils sont en train de tomber comme des mouches et eux ils servent à rien c'est quoi ça ? ouais bah si ça peut m'aider ah non ça va rentrer tous les autres sauf moi en fait bonne idée mais faites des dégâts quand même ça revient à quelque chose oh la la je veux bien mais euh est-ce que j'aurais au moins ? ouais on va peut-être s'en sortir grâce à ça c'est pas gagné encore moi je vous le dis hein qu'est-ce que je rame au début ? la rencontre contre l'autre gars que j'ai déjà oublié au tout début qui aurait du être le combat le plus simple j'ai ramé avec deux pokémons qui servaient à rien et là je savais qu'il y avait un pokémon float à la fin et je me dis tiens si je venais avec un pokémon float bah ouais je suis gigamax et je fais trois points de dégâts je vais se demander si une attaque feu fera pas plus heureusement il y a Toto qui fait quelques dégâts qu'est-ce qu'il me fait là ? c'est pas euh la vache bah oui hein au moins au moins oui bah oui je sais sauf qu'elle a pendant un tour je peux rien faire hein il est... qu'est-ce que je vais sortir ? il fait le good hug mais qui est mort ouais ça va pas être beau à voir ouais allez les amis je sers à rien allez quoi Frex c'est le moment de de lâcher une grosse claque t'aurais pu faire mieux c'est tout ? ouais tu peux réinvoquer un pokémon toujours la même daube oh la vache non je voulais changer bon bah le fieu hein le problème c'est qu'il y en a qu'un qui tape les deux autres je sais pas ce qu'ils font on voit ça y'a pas de soucis on lève les modifications oh la la en même temps et voilà et troisième KO troisième et dernier KO oh la 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 me tape pas pourquoi je suis confus ? oh la la mais on s'en foutent et ton buff à la noix ça craint ça craint et voilà bon bah c'est perdu 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 parce que parce que je suis pas bon allez on vole bon qu'est-ce qu'il va se passer pokémon capturé oui je choisissais le pokémon que vous voulez garder oh la 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 team boulet allez mélancolux pourquoi pas bon bah désolé hein j'aurais pas capturé je crois grosse tristesse on y a cru presque vous décidez de retourner à l'entrée en cherchant la fille de Toto oula on est dans une entre la dynamax couvert de honte parce que franchement je pense que le niveau a été fait pour que ça passe du premier tour hé mais je te connais ah voilà ma nouvelle copine pivonia au moins on l'a trouvée ouah on va rigoler un peu mon idole haha t'es drôle ce que j'adore c'est qu'on peut mettre n'importe quoi comme réponse ça change rien ouais on a vu que ton père était un gros relou non mais moi je suis toujours très très déçu là j'ai raté ma capture je suis allé véler avec un pokémon feu combattre un type flotte n'importe quoi bah oui ton père il voulait faire ce voyage avec toi profites-en il a créé tout un itinéraire en rapport avec les légendes locales ou je ne sais trop quoi il est marrant mais j'ai plus 4 ans quoi à mon âge c'est la honte de partir en vacances avec son père et moi je veux surtout combattre des pokémon dynamax bah oui c'est épique bon moi j'en ai déjà affronté tant que ça mais j'y pense si tu es si fort que ça non non franchement non tu voudrais pas voyager avec mon père à ma place bah ouais ouais allez bon bah va falloir qu'on se tape le vieux un peu foufou à sa place et elle elle va rester dans le grand temps de dynamax ça me rejoindra plus tard ouais c'est sympa tiens ouais ouais j'expliquerai ça t'inquiète il sera content je suis sûr on va former la team loose allez il m'a l'air bien nul lui et bienvenue moi aussi je suis dans la team loose elle est où ma petite pépine bah c'est moi c'est moi regarde ah ouais aïe 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 moi j'ai fait à peu près la même chose je t'assure entre-trébucher sur un eau suché et puis se planter dans les les éléments des pokémons c'est à peu près du même niveau je pense le mec il est grand maître de galard et tout et tout il a tout vaincu il a gagné toutes les arènes mais il balance un petit peu sur de l'eau oui je l'ai trouvé pour tout vous dire ne veux pas faire les vacances avec toi et là il va dire bon bah ok elle veut prendre son indépendance tu m'étonnes comment tu t'appelles je m'appelle je pensais que je lui avais donné un nom tout débile non non ça va moi je m'appelle Dylan carte de la ligue de Dylan ouais c'était un ancien maître apparemment ouais ouais on va faire l'aventure de ma vie oh bah tu m'étonnes ouais youpi que d'enthousiasme allez on y va rends-toi à la base d'opération plus vite oui j'ai cru comprendre je sais pas où je dois aller mais j'irai partons en exploration a plus dans le bus a a a ah et des fois les traducteurs français ils se lâchent parce que je pense que a plus dans le bus c'était pas dans le dans le texte initial et puis en même temps ça colle avec son style il y a un peu ringard il balance une expression ringard ok donc tu vas tout droit tu tournes à gauche et et tu vas dans la petite maison et tu as disparu d'accord on va y aller je me referai bien à une autre expédition mais voilà je pense qu'on va découvrir un peu de choses alors je sais qu'il n'a pas été là mais j'ai cette mauvaise manie dès que je vois un petit chemin et bien il faut que j'aille visiter hop en même temps t'es parti où ? ah c'est là qu'est-ce qui se passe dans la grande base des opérations ? mais il y a plusieurs maisons dans la base d'opération ah au moins il va me dire comme ça où je dois aller dans le amour gelé de Couronneige techniquement il n'y a pas grand chose qui pousse avec ce temps mais bon je suis le chef du village c'est écrit d'ailleurs sur ton nom d'habitude on n'a pas beaucoup de visiteurs est-ce que tu essaies pour en apprendre plus sur le seigneur des récoltes toi aussi non je ne sais pas qui c'est c'est simplement que je ne vois pas ce qui attirerait les gens ici à part ça en revanche j'espère que tu ne seras pas trop déçu par ce que je vais te dire mais les gens n'ont rien de vrai c'est que du folklore oui mais en même temps je ne sais pas ce qu'est le seigneur des récoltes laisse-moi au moins te faire un souvenir de la région qu'est-ce qui va me filer un pull à colle ronde souvenir du hameau gelé ouais on a trop de stock qui s'est mal vendu il doit être très moche tu peux ah oui d'accord bon effectivement c'est ce qui a été dit ces derniers temps juste avant la sortie du DLC que nous pourrons trouver un pokémon que nous pourrons chevaucher donc en gros c'est lui sache que c'est tout à fait possible ouais bah tu me dis comment on fait ah la papier au loup oui moi je vais bien me promener avec un pokémon je l'ai fait à la fin d'Isole Armure c'est vrai mais je ne sais plus comment allez on va aller voir papier au loup ah bah oui non mais d'accord c'est fait en fait alors me promener avec un archéodong pouf on va te voir ouais quand même plus de classe le problème c'est que lui pour la capture il n'est pas top on dirait qu'il manque quelque chose je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait lui salut ça va oui tu veux être mon copain on va attendre ce qu'on va faire quand même si jamais il y a un combat non dégage si jamais un combat arrive qu'on reprenne le top 1 qui endort tout le monde salut c'est Dylan si tu savais pas ah la chambre d'autre louée pour l'occasion on va apprendre à la fin du truc que c'est le frère de Shenron Shen Rose pardon Shenron c'est autre chose Shenron c'est un peu Dragon Ball alors ça sera notre base secrète lors de nos aventures à couronneige ah 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 il rigole mais pourquoi tu rigoles là dessus l'exploration d'Ilan Max je ne sais pas si tu es au courant mais il existe des tas de légendes à propos de couronneige elle mentionne par exemple le seigneur des récoltes ce pokémon à tête énorme mais aussi un énorme arbre rouge autour duquel se retrouvent des oiseaux légendaires ou bien encore des colosses couverts de poing qui pioncent quoi ? des colosses couverts de poing qui pioncent dans des vertiges je n'ai rien compris bon bref qui pioncent dans des vertiges mystérieux ça ne veut rien dire et j'en passe à cet endroit déborde de légendes dans tout genre bah ça m'a l'heure est une vague bonne idée alors juste quand même pour rappel on a fini Isolarmure en nous disant qu'il y avait une méga grosse menace qui allait nous tomber dessus jusque là la grosse menace j'en entends pas trop parler oui pleure pas je serai ta petite fille de substitution tu seras le chef de la mission exploration tu vas voir ça va être l'éclate non je dois tu lui répondre est-ce vraiment une bonne idée vu mes grands exploits bah oui non mais la petite pivonnée elle n'est pas partie de chercher la pauvre je ne peux pas lui faire ça oui oui promis allez salut un uniforme de survie ah oui ah bah la classe à la grande classe ouais oh bah là t'es belle pivonnée là-dedans peut-être pour ça qu'elle a pas voulu venir en fait juste pour pas porter ce truc ah super non c'est pas la peine note légende numéro 1 mouais ah oui d'accord donc il manquait vraiment un truc sur le seigneur des récoltes parce que le lapin qui est dessus il n'a pas la grosse pierre d'accord ah note légende numéro 2 les colosses légendaires ouh à peu près mon niveau dessin ah ouais c'est mon style ouais ouais c'est moi ça et la note légende numéro 3 qui est je ne sais plus quoi ah ouais c'était l'arbre avec des trucs qui on comprenait rien ouais ouais ça fait des jolis dessins surtout et ouais le pokémon légendaire qui avait loué un lien très fort avec son fidèle destrier on pourrait appeler cette mission on pourrait appeler cette mission un roi un destrier une unité parfaite la grande enquête ça c'est marrant sa statue est au coeur du village tu remarques qu'elle a une tête de taille normale pas comme sur la photo mais où est la tête oeuf allez non soyons couleur locale oh non c'est bon allez je t'en suis entendu ah ça c'est gentil j'ai toujours la première je ne l'ai jamais utilisée allez on va partir à l'aventure bon nous on va partir à la capture est-ce que je peux la prendre et la mettre à sa place ? ah d'accord le mec il a piqué la moitié de la sculpture extérieure pour pioncer ah tu veux que je me sépare de mon super oreiller ? je ne suis pas sûr de pouvoir et s'il te plaît ? attends quoi ? il est vraiment débile hein ? au moins avec ces jeux on a le sentiment de se sentir intelligent ah c'est une couronne oui allez on va résoudre une grande énigme qui est de remettre la couronne sur le chef des récoltes j'ai oublié son nom truc des récoltes le grand seigneur des récoltes bienvenue dans le pays où il fait froid avec des textures pas très belles mais c'est pas grave parce que c'est pokémon oh et le grand arbre je ne sais plus comment il s'appelle ok genre le gros zoom dessus qui n'est pas bien lourd genre hey hey listen tu as quelque chose à faire par ici ? non tu crois ? qu'est-ce qui va se passer ? c'est alors ! ça fonctionne ! oh oh ah 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 toi je te connais pas enfin je te connais pas si on te voit sur les affiches toutes les pubs qui étaient pour ce DLC mais... vas-y balance un Master Ball ouais oui j'ai un joli vélo aussi mais on s'en fout en fait on veut parler au truc et là j'aime plutôt bien son design pourquoi il y a des Triforce de partout ? la Triforce ça vient pas de Zelda pour ceux qui ne savent pas c'est un symbole japonais très connu Kourou Kourouroun Kourou Kourouroun un illustre inconnu où pokémon apparaît on nous met les bandes noires là ça veut dire que c'est sérieux hein attention de gna 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 on peut l'endormir ? de toute façon je pense que... on balance ça plus rien je sais pas s'il faut que j'essaye de le... capturer c'est pas très efficace mais... j'aimerais bien l'endormir ah voilà d'accord non et si je tente... voilà j'en ai deux d'accord bon en fait faut lui faire... allez fessé encore un tour on peut pas le capturer on peut pas le capturer donc il faut forcément le vaincre on le capturera beaucoup plus tard ça m'étonne aussi qu'on l'ait tout de suite hé je suis trop fort ! j'ai battu un pokémon ça me rassure un peu alors on va t'expliquer un truc on comprend rien ce que tu dis qui es-tu ? je ne parle pas cette langue qu'est-ce que c'est que ce raffu ? tu te bats contre un pokémon ou quoi ? ah et là on se dit c'est qui ce gros gros loup qui déboule ? je me casse ah oula ah oui quand même si ça peut le rendre moins relou une fois à quelle stature je vais emprunter ce corps quelques instants si tu me permets et il a pris possession d'un humain les pokémons qui font ça en tout normal ? je rêve ou c'est le pokémon qui parle ? tu démontes une grande perspicacité et je n'en entendais pas moins de toi je me nomme silverware mais les humains me nomment le seigneur des récoltes sache que je tiens à exprimer ma gratitude à ton écart au moins je trouve qu'il est bien amené j'avais bien aimé la façon aussi où Zamazenta et Zassian étaient amenés dans le pokémon dans Galar tu l'ignore peut-être mais autrefois j'étais le souverain qui régnait sur ce territoire les humains me vénéraient et bien dis donc les champs étaient couverts de fleurs, de récoltes ils étaient peut-être un peu plus chauds aussi il y a bien longtemps ils me faisaient des offrandes une fois par an mais il semblerait que peu à peu ils aient oublié mon existence or leur foi était la source de mon pouvoir dans de telles conditions mon fidèle destrier a préféré s'en aller vers d'autres horizons on va essayer de les retrouver maintenant que j'ai retrouvé ah oui d'accord c'est pour ça qu'ils ont tellement perdu foi cette légende que sa couronne bon être né ou derrière une maison ok j'ai retrouvé une partie de mes pouvoirs maintenant qu'on a remis la statue à sa place et je peux m'exprimer par le biais d'un intermédiaire ou humain mérissé miséricordieux j'ai une mission à te confier encore une tout le monde veut me confier des missions il s'agit de vérifier si les humains ont effectivement oublié mon existence j'aimerais que tu demandes aux villageois s'ils se souviennent du seigneur des récoltes j'ai déjà essayé mais il s'enfuit comme si je sortais d'un récit fantastique je compte sur toi humain ok bon bah au moins ça permet d'y voir un peu plus clair allez et bien ça fait déjà quand même mine de rien une petite heure qu'on est en train de jouer alors on va peut-être pas forcément aller voir les humains j'ai envie de sortir un peu et on va finir sur une ou deux captures tout à l'heure je disais que c'était moche mais là finalement je trouve que cet environnement bon il est pas si moche que ça je te connais toi ? je sais plus un mameuchon c'est quoi ce nom mameuchon ? mélange de mammouth et de cochon ? oui je t'ai déjà attrapé on va essayer de voir quelqu'un que je n'ai pas déjà attrapé non alors le mameuchon tu t'en vas ? je t'ai déjà attrapé ? je t'ai déjà attrapé ? c'est quoi ça ? je crois que je t'ai eu toi ? ouais le mouton c'est cher il n'y a rien ici ? il n'y a rien toi ? allez un amagara alors est-ce qu'on va y arriver ? au moins je confirme que je ne le connais pas alors ma technique de capture on va éviter la master ball fait de dos et hyper ball 3 scling ! et bien voilà ça marche très bien bon et bien alors c'est comme souvent en une heure on fait pas grand chose mais je pense que c'est pas non plus ultra nécessaire de pousser plus loin cette découverte ça démarre mieux qu'ils aient l'armure en même temps c'était pas compliqué allez allez hop ! ouais ça démarre mieux plusieurs petites quêtes basées sur des légendes urbaines pourquoi pas je ne comprends juste pas pourquoi à la fin d'Isolarmure on t'annonce un truc ultra grave et que bah là il se passe rien du tout il n'y a pas de suite avec ça après ça va peut-être arriver à un moment ou à un autre euh... me voilà on est dans la droite lignée de ce que sait faire Pokémon j'ai plutôt trouvé l'expédition d'Inamax intéressante plutôt tôt viens toi allez on va essayer de te faire aussi on va essayer de t'attraper ouais l'expédition d'Inamax a été pas trop mal sauf que moi j'ai toujours ce problème pour me rappeler des forces et faiblesses alors je ne suis pas re re insister sur ce il m'embête lui je ne vais pas pouvoir lui balancer lui faire faire de dos euh... ouais ouais allez et sinon après on est en terrain ultra connu on a des nouveaux Pokémon comme lui j'ai bien aimé l'arrivée du précédent Pokémon dont j'ai oublié le nom qui a l'air légendaire j'imagine un bon design une bonne apparition plus travaillé qu'ils a l'armure je trouve donc l'a priori est plutôt positif plutôt après on sent qu'on est sur du DLC on sent qu'on n'est pas encore sur une vraie aventure Pokémon comme était je dirais Galar enfin le jeu d'origine et tu pars dans ta boîte PC voilà c'est bien je n'ai attrapé 2 au moins il y a un truc qui vient de pop et disparate il y a 2 mètres devant moi donc voilà juste je voulais un petit peu aller dans les autres zones pour voir ah bah le grand arbre la neige c'est fini ah il y a des zones où... je suis jamais fan de ton Pokémon de toutes les zones brumeuses ou pluvieuses je trouve l'effet parfois pas très réussi et puis surtout ça nuit tellement à la visibilité bon après c'est normal de la brume tu vois rien il y a beaucoup de grandes herbes ici aïe 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 je voulais éviter le combat bah oui je voulais continuer d'explorer en finissant tout ça bon un fourbelin je crois que c'est ça un fourbelin ça fourbelin je me rappelle encore de 2-3 noms ah c'est plutôt joli par là il y a du monde ici sentier ancien je voudrais juste que la brume s'arrête tiens toi je te connais pas non plus bon on va pas faire d'expédition à Dinamax à mon avis elles ont pas beaucoup bougé je voudrais juste une petite éclaircie à Dolmen euh bah écoutez je ne sais pas où on est ah il y a des drapeaux renseignez-vous ah oui bon j'ai pas été bien loin donc j'ai démarré de là et j'étais là ok je reconnais qu'on fait mieux en terme de balade euh... ouais bon bah voilà c'est fini pour la balade bon allez et bah sur ce c'était quand même pas trop mal j'ai hâte d'en savoir un peu plus je pense que j'aurai l'occasion j'espère d'ici une voire peut-être deux semaines de faire un test parce que je voudrais quand même bien le finir avant d'en parler un peu plus précisément euh... bah d'ici là de toute façon si vous aimez Pokémon je pense que vous avez déjà acquis le DLC donc je vais pas vous apprendre grand chose je vais pas vous conseiller grand chose je pense qu'effectivement ça part sur de meilleures bases qu'isole à l'armure c'était pas difficile et euh... ça va devenir je pense que le cumul des deux DLC vont devenir quand même une expérience plutôt sympathique pour les 29 euros je crois qu'il réclame euh... ça vaudrait peut-être la peine allez et bien on va voir ça on va voir ça un peu plus en détail on va continuer à jouer jouez bien et d'ici là je vous dis à très bientôt bye bye